Le journal de 6h30, Bérangère Bonde, bonjour Bérangère. Bonjour Thomas, bonjour à tous, et ce lundi marque le coup d'envoi de la campagne officielle pour la présidentielle. Égalité totale de temps de parole à partir d'aujourd'hui dans les médias. Vous allez aussi voir apparaître les spots officiels des candidats et les affiches sur les panneaux devant les bureaux de vote. Et à deux semaines du premier tour, Jean-Luc Mélenchon semble donc poursuivre son irrémédiable ascension, désormais troisième dans un sondage qu'Antar Sofres One Point pour le Figaro. 18% d'intention de vote pour lui devant François Fillon qui est à 17. Alors qu'on le rappelle, le duo Le Pen-Macron lui reste devant à égalité avec 24%. Mais vous allez l'entendre, les Fillonistes sont convaincus de pouvoir faire mentir ces sondages. Grand meeting hier, porte de Versailles à Paris. Reportage avec les militants Aurélie Herbemont. Une marée de drapeaux tricolores et des militants qui donnent de la voix. Pas question de se laisser démotiver par les sondages. On n'y croit même pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sondés. Il y aura des surprises. Valérie qui est venue du Loiret en est convaincue. Les déçus des affaires vont revenir vers François Fillon pour son programme. Je pense que les gens vont voir le programme. La France est dans un gros bordel et il faut sortir de ça. Et je pense que les gens vont rentrer à la maison le moment venu. Et pour les faire rentrer à la maison, ces profillons se mobilisent. Nathalie et Mimi passent leur temps à essayer de convaincre des électeurs. Tous les jours, je me heurte à certains qui ne veulent pas y aller, pour qui les affaires ont été terribles. On n'est lié pas un sein, on est lié à un homme. On va chercher les voix une par ou une. Et si on doit aller chercher les gens par la peau des fesses pour aller les faire voter, on ira le faire. Que ce soit dans le bus, dans le métro, n'importe où, je fais du prosélytisme. Chez le dentiste, voilà. Et ça marche ? Vous arrivez à convaincre des gens ? Déjà le dentiste, d'accord. Des supporters déterminés à aider François Fillon pour qu'il se hisse au second tour.